bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech aujourd'hui on va parler de commande vocale de reconnaissance vocale avec la toute dernière version de tollback à partir d'un smartphone android et ceci à partir d'un galaxy s 20 alors ceci pourra se faire bien sûr si vous avez donc un téléphone assez récent avec la mise à jour de tollback j'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet n'hésitez pas à aller la voir sur les dernières nouveautés tollback et comment se servir des commandes vocales ici on va voir comment créer une fiche contact comment envoyer un message sans jamais touché au clavier du téléphone alors si vous n'êtes pas encore abonné n'hésitez pas faites le pas ça se passe ici cliquez sur ce bouton et cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications en temps réel allez donc c'est parti pour cette vidéo mais pour l'instant place à l'intro voilà donc comme on a déjà vu ensemble tollback s'est amélioré alors avec vous pouvez donc dédier un geste bien précis tout simplement en allant dans paramètres accessibilité tollback paramètres tollback personnaliser les gestes démarrer la commande vocale 44 sur 56 puis et deux fois appuyer avec quatre doigts démarrer la commande vocale 44 sur 56 alors moi j'ai dédié mon geste appuyé donc avec quatre doigts une fois pour démarrer la commande vocale une fois ceci fait je vais donc lui demander chercher téléphone je rentre on arrive donc sur téléphone alors par exemple si vous voulez écrire un numéro de téléphone donc une fois que vous rentrez dans numéro téléphone vous allez donc vous positionner sur clavier lorsque vous êtes donc dans la zone d'édition du du téléphone vous faites votre geste saisir 0 6 11 12 13 14 15 0 6 11 12 13 14 15 a bien été remplacé par 0 6 1 2 1 3 1 4 1 5 voilà donc comment saisir rapidement un numéro téléphone par la commande vocale une fois que votre numéro a été saisie par commande vocale vous refaites votre geste chercher bouton appelé bouton appelé appuyé pour activer et là vous n'avez plus qu'à taper deux fois rapidement avec un doigt pour pouvoir appeler votre correspondant c'est parti passons au message on revient donc sur l'écran d'accueil et ici chercher message on rentre dans message une fois qu'on est rentré dans message on fait notre geste chercher rédiger nouveau message on a donc notre bouton que l'on valide une fois qu'on est rentré pour taper un nouveau message on va demander sur quel téléphone on veut envoyer ce message on va faire ici saisir 0 6 12 13 14 15 0 6 12 13 14 15 fin de chant une fois que vous avez entré ou le nom du contact ou son téléphone vous allez donc dans la zone de notification du message et ici on va saisir vous allez voir on fait le geste saisir bonjour je suis très content d'avoir eu de tes nouvelles au fait pour as tu m'appeler dès demain car je voudrais que l'on se rend compte pour faire un pique nique merci aussi de m'avoir envoyé ton téléphone et on se rappelle dès demain à bientôt bon week-end à toi que pensez vous de cette commande vocale de tollback cette nouveauté tollback c'est vraiment le top puisque ici si je fais un petit pitch à droite je pourrais directement envoyer mon message tout simplement énormissime alors si vous avez du mal par exemple à créer un nouveau contact avec la gestuelle tollback on va tout de suite voir ça ensemble c'est parti on est sur accueil chercher téléphone téléphone on rentre alors vous arrivez sur la dernière page ouverte du téléphone ici c'était le clavier on va donc rechercher notre bouton contact rechercher contact contact onglet 3 sur 3 alors ça c'est vraiment ultra puissant ça m'étonnera toujours on rentre dans contact alors tout en haut vous avez donc différents boutons si vous connaissez un peu votre page on va faire notre geste et on va demander chercher créer un contact créer un contact bouton tout appuyé pour activer appuyer et maintenir enfoncé pour appuyer de manière prolongée simplement par commande bocal monte le bac est capable de se diriger sur n'importe quel bouton je valide mon geste saisir claude claude fin de champ top commande suivante afficher les champs de nom détaillé bouton alors une fois que vous avez mis votre nom vous cherchez en pitchant gauche droite téléphone appuyez pour activer la zone d'édition téléphone email téléphone supprimer le numéro de téléphone supprimer modification en cours téléphone zone de modification on est donc dans la zone d'édition pour le téléphone notre geste saisir 0 6 11 12 13 14 15 0 6 11 12 13 14 15 0 6 11 12 13 14 15 fin de champ ça ça va vraiment je suis très satisfait de ce nouveau tollback est ce que vous même vous l'utilisez est ce que vous utilisez ces commandes vocales ça m'intéresse vraiment que vous me dites ça en commentaire supprimer le numéro de téléphone bouton je pitche je pitche vers la droite lorsqu'on pitch c'est comme sur l'iphone c'est comme si on enlevé une poussière sur la vitre on fait glisser son doigt très rapidement très efficacement sur la vitre de la gauche vers la droite ajoute un numéro de téléphone email appuyez pour activer alors email est ce que tollback est capable de nous saisir un email on va tout de suite le tester mon geste saisir claude point claude arrobas ou anadou point fr et voilà que notre tollback est carrément capable de marquer une adresse email c'est formidable on continue supprimer l'adresse email bouton ajoute une adresse email appuyez pour activer et maintenant il faut qu'on recherche le bouton enregistrer pour mettre ce nouveau contact à l'intérieur de nos contacts rechercher enregistrer enregistrer bouton yes appuyez pour activer yes 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 j'ai mon bouton enregistrer je valide le clavier est masqué clavier masqué détail du contact modifier claude mobile 06 appel vocal envoyer un message 06 appel visio envoyer un email claude claude at ou anadou point fr voilà les amis comment j'ai créé une fiche contact tout simplement en touchant pratiquement pas à mon téléphone et ça c'est plutôt top on continue les amis que pensez vous de cette commande vocale de tollback cette nouveauté tollback ça peut marcher aussi sur internet recherche google dans la page on est donc dans recherche google showing 31 suggestions français et faire saisir plage braille pour aveugle sur wikipédia plage braille pour aveugle sur wikipédia fin de chant retour arrière recherché le clavier masqué clavier masqué tout et ici une plage braille est un dispositif électromécanique utilisé par les aveugles pour afficher en temps réel des caractères braille le plus souvent issu d'un ordinateur 3 point plage braille relié à un ordinateur titre 3 google on continue voilà donc pour utiliser les commandes vocales de tollback il faut absolument que vous arrivez à découvrir l'intégralité des écrans et comment sont étiquetés les boutons par exemple si je voudrais me diriger sur recherche vocale recherche vocale c'est l'étiquette du bouton rechercher recherche vocale c'est à vous à naviguer dans vos pages à découvrir l'étiquette de chaque bouton qui vous intéresse de bien les noter dans votre tête et ensuite vous serez super efficace merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne vision high tech n'hésitez surtout pas donc à vous abonner à liker comme d'habitude et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo salut à tous merci